... Si vous croisez du côté de Grandvilliers ou de Feuquières, deux cyclistes à fond les ballons, c'est probablement Pierre et Rudy Barbier. Depuis toujours, c'est leur terrain de jeu. Dans la vie, comme sur le vélo, les frangins sont inséparables. Avec du recul, j'en ai encore parlé il n'y a pas longtemps avec mon père, je ne vois pas comment je pourrais faire ma carrière sans rouler tous les jours avec Pierre. Parce que dans la région, en tout cas dans le coin, pas dans la région, mais dans le coin, on n'est que deux coureurs pro, donc avoir ce niveau-là. Deux, on partage tout ensemble aussi. Est-ce qu'on aurait été si loin dans le travail, et dans l'abnégation, tout ça, si on était tout seul, je ne sais pas. Rudy, c'est l'aîné. Après Roubaix-Lille-Métropole et à G2R La Mondiale, il s'est engagé il y a un an avec Israel Startup Nation, la première équipe israélienne professionnelle. On est 18 nationalités cette année, donc du coup c'est vraiment un mélange des cultures qui est vraiment sympa. et beaucoup de tolérance vis-à-vis de tout le monde, vis-à-vis de toutes les origines, et du coup c'est vraiment sympa. Vous êtes allé en Israël ? Oui, j'y suis allé trois, quatre fois. J'y suis allé quatre fois, j'ai visité Tel Aviv et Jérusalem. C'est le passage obligé quand on signe dans l'équipe, et ça m'a plu. Notre pur picard compte huit victoires chez les pros en sept saisons, dont la classique Loire-Atlantique l'an dernier. 2020 commence bien, avec une victoire en janvier autour de San Juan en Argentile, au sprint évidemment, devant des pointures comme Gaviria ou un certain Peter Sagan. C'est un super souvenir, parce que c'est la première course de l'année, on se prépare tout l'hiver pour ça, donc j'étais forcément content de la gagner, de la mettre au fond, et surtout quand on voit la suite de la saison, avec le confinement qu'il y a eu, j'ai bien fait de gagner tôt dans la saison. Pour le mental, ça fait toujours du bien, et pour l'équipe aussi. Manque la belle, celle qui classe son homme, une victoire en pro-tour. Rudy sera le leader de son équipe sur le Tour d'Italie, au mois d'octobre, malgré la présence du gratin mondial du sprint, dont l'autre picard Arnaud Desmars. C'est l'occasion. C'est la première fois qu'on fait une équipe autour de vous ? Sur un grand tour, déjà c'est mon premier grand tour, donc oui, et doublement oui, parce que sur une course de trois semaines, il faut quand même avoir la confiance de son coureur, pour mettre sept ou huit mecs autour de lui, parce qu'il y a quand même un grimpeur à chaque fois. Donc oui, c'est quand même des responsabilités, mais maintenant je suis en phase d'accepter ça. Il n'y a pas trop de pression ? Non, 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 c'est vrai. La pression, avec les années, on apprend à la gérer, et puis c'est de la pression positive, c'est ce qui me permet de mettre de la rigueur dans mes entraînements. Il y a deux mois, la petite Romy est arrivée dans la famille. Rudy est devenu papa sprinter. Mon métier, c'est quand même de prendre des risques, des risques mesurés, mais de prendre des risques. Alors si je pense à tout ce qui m'attend à la maison, j'aurais tendance parfois à freiner, et puis il faut repousser cette échéance le plus tard possible. Et côté positif, est-ce que ça a une influence sur la motivation, sur tout un tas de choses ? Ah oui, clairement, c'est des petites fausses, il y a des petites baisses, pas de motivation, mais de niaques. Il suffit d'y penser une seconde et c'est reparti. Vous faites le plus beau métier du monde ? Oui, je pense, le plus facile, je ne sais pas, mais le plus beau peut-être. On n'est pas à pleine, on vit de notre passion. Alors dans tous les cas, que ce soit dans n'importe quel sport, c'est beau. ... ... Sous-titrage ST' 501